Aujourd'hui, le duel Fillon-Copé constitue l'actualité principale à l'UMP. On a beaucoup reproché à Copé la polémique lancée sur le pain au chocolat et sur le racisme anti-blanc également. Vous-même, on vous a reproché un certain vocabulaire, notamment en 1999, quand vous étiez ministre. Condamnez-vous aujourd'hui les propos de Copé ou partagez-vous, ou soulignez-vous un certain courage du leader de l'UMP ? Non, mais écoutez, il ne me serait jamais venu à l'idée de ramener sur l'avant-scène cette histoire de pain au chocolat qu'on retirerait de la bouche des enfants blancs. C'est ridicule. C'est peut-être arrivé une fois. Évidemment, c'est condamnable. Mais enfin, en faire un problème de société, c'est grotesque. Et vous évoquez sans doute, me concernant, l'expression « sauvageons » que j'ai effectivement employée, mais que j'emploierai toujours. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un sauvageon ? C'est un arbre non greffé. C'est un enfant qui n'a pas bénéficié de l'éducation, à laquelle il avait droit. Et bien entendu, les problèmes de violence sont d'abord des problèmes d'éducation. Et je mets au premier plan le souci de l'éducation, comme Manuel Valls, je l'imagine, et Vincent Péion. Mais ça, c'est un travail de fond. Et ce n'est pas en racontant des histoires absurdes de pain au chocolat devant les caméras de télévision qu'on va créer dans la société française, cette espèce de civisme républicain, cette amitié citoyenne dont nous avons besoin pour progresser. Car nous devons progresser, nous devons nous reprendre. Mais nous ne pouvons le faire bien que dans une ambiance, je dirais, à nouveau sereine. Je condamne l'hystérisation des rapports sociaux à laquelle il a été trop longtemps procédé.